Musique L'Europe se fête à Clermont tout au long du mois de mai. Et dans les écoles de la ville, c'est un voyage en République tchèque qui a été proposé à travers un menu servi dans l'ensemble des cantines. Déjà, faire connaissance d'un autre pays à travers la nourriture, la gastronomie, je trouve ça vraiment comme une idée parfaite. Alors, même si on ne fait pas le tour d'un pays en un seul repas, celui proposé aux enfants donne une belle idée d'un repas classique. D'habitude, pour le déjeuner en Tchèque, on mange la soupe et ton plat principal. Par contre, on ne prend pas un dessert. Et puis, comme le plat principal, c'est cevichkova. C'est une sauce avec du bœuf ou du porc. Et d'habitude, on le mange avec des knedliki. Une sorte de quenelle à la lyonnaise, mais sans la garniture. Et du coup, il était comment ce repas ? Il était bon, j'ai bien aimé la viande, le truc sauté. Il était bon, la viande était sucrée, le champignon était bizarre. Il était très bon, la soupe était très bonne. Et les haricots verts étaient très bonnes. J'ai encore faim. C'était très bon, j'ai bien aimé ce repas. Est-ce que tu sais maintenant où se trouve la République tchèque ? La République tchèque, en Europe. Oui. Et là, sur la carte, tu es capable de me la montrer ? Oui. Quelle est la capitale de la République tchèque ? Ah, bon, allez, Ibrahim. Non, Ibrahim, pourquoi ? Prague. Comment ? Prague. Oui, Prague, bravo. C'est vraiment une super bonne idée. Je suis très contente d'avoir pu venir ici, à l'école, pour montrer un peu de mon pays. N'est-ce que c'est ? C'est vrai. Procure ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada